Salut! Aujourd'hui, une petite chronique, un petit lunch, je vais l'appeler la sardine, la mal-aimée. Je vous parle de sardine aujourd'hui. Souvent, on l'oublie, la sardine. Je vais vous montrer une petite recette que j'aime beaucoup, que je fais régulièrement pour mes lunchs, même une petite collation. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime la sardine, mais il faut l'essayer. Pour commencer, on a déjà parlé, je pense que tout le monde en parle, comment l'épicerie est rendue dispendieuse. Mais ça, ce n'est pas cher. La compagnie Brunswick, c'est au Nouveau-Brunswick, puis ça existe depuis 1893. Je pense qu'ils ne sont pas leur premier sardine, nous autres. En plus, la sardine, elle a, pour une canne comme ça, c'est 150 calories, il y a de l'oméga-3. On a 16 g de protéines, puis 80 % de vitamine D recommandée par jour. Ça fait que c'est vraiment un super aliment, facile, qu'on peut apporter partout, mais il s'agit de la prêter. OK? Je vais vous montrer comment moi, je fais ça. Ça fait que dans un pot, j'ai mis à peu près une cuillerée à table de mayonnaise. Ça peut être aussi du yogourt grec nature. Puis là, je viens de vous la montrer. Moi, celle-là, c'est ma préférée. OK? Il y a plein de saveurs sur le marché, là. Bien, t'sais, vous le savez, cet âge, j'aime quand c'est épicé puis ça kick, là, mais il y en a toutes les sortes. Ça fait qu'il s'agit de l'égoutter, puis voir qu'elle aime le mieux. Donc, celle-là, elle a beaucoup de saveurs. J'ai coupé un bout d'oignon rouge, un peu d'oignon rouge. Je dois avoir deux cuillerées à table, à peu près. Je vais y mettre le jus d'un demi-citron dans un petit contenant, comme ça. Mettre ça de côté. Ensuite, c'est là l'affaire. La sardine, OK? Je la mets entière. Puis là, là-dedans, il y a des piments forts. J'envoie tout ça là-dedans. Tout, 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 les piments forts avec, parce que c'est ça qui goûte. Puis je les écrabouille avec les arrêts, puis tout ce qu'il y a dedans. Ça va te faire comme un pâté. Ça, c'est, c'est, on le fait d'avance. Ça prend goût. Puis on peut mettre ça sur des petits biscuits, une tartine, un wrap. Puis pour que tu veux vraiment écraser, là, toutes les arrêts. Alors, c'est là-dedans qu'il se trouve la vitamine D. Fait que j'ai mis du céleri, je pense que je vous l'avais dit, céleri. Tu pourrais mettre foivre et sel aussi. Fait que là, hein, je vais vous montrer quoi est-ce que ça a de l'air. La consistance. Parfait. Comme ça. Fait que c'est vraiment comme, comme si t'aurais fait du, euh, du thon en calme. La même chose. Fait que là, aujourd'hui, moi, j'ai deux petits wraps, parce que c'est ça, je vais apporter demain pour mes lois. Fait que je mets ça, mon, ma sardine. Ça a de l'air bon, là, hein? Je sais, ceux qui n'aiment pas ça. Je dirais, je sais pas pourquoi, là, qu'on désigne de la sardine. Donnez-vous la chance d'y goûter. Fait que là, je me fais des petits wraps comme ça. Je vais fermer ça. Je vais mettre ça dans mon lunch, dans mon petit contenant. Fait que ces petits wraps-là, c'est à peu près, comme, euh, je pense que c'est 90 calories pour deux ou trois. Puis je vais apporter le reste au complet. Fait que je vais mettre ça dans mon petit contenant. Après ça, je vais mettre une pomme avec ça. Mon eau, du SodaStream, puis je suis ready pour y aller pour le restant de ma journée. Fait que, donnez-moi vos commentaires. Est-ce que vous aimez les sardines? Puis c'est quel votre préféré? Puis partageons nos recettes de sardines. Comment vous la mangez, vous autres, la sardine? On partage, on aime et on commente. On se voit demain. Bye!